M. Mata, c'est un problème personnel à régler Navato FPC. Laissez-lui des pèces en dehors de ça. Laissez Kabouya en dehors de ça. Comment dit-on qu'on a l'avantage qu'il a ? Il est respectueux de ses engagements. Et Patria, c'est-à-dire que M. Félix est sincère. Est-ce que c'est M. Félix ? Si c'était Kabouya qui avait dit ses propos de Mata, j'aurais compris. Mais comme c'est M. Mata, Mata, quel poste ? Il est en aïe des pèces. Il est tout. Ça t'a dit quoi ? Moi, j'ai une fonction statutaire d'un parti. Tu connais la fonction statutaire de M. Mata ? C'est-à-dire que j'enlige le parti. On peut m'incliner, on peut dire que c'est Kabouya qui a envoyé dire ça. C'est pour ça que je ne suis pas léger d'avoir l'enlige. Le monsieur qui a fait ça, je crois que il doit avoir des problèmes. Il n'y a que situé le problème. Moi, j'ai dit ceci. Sur le plan administratif, la Séni a dit que non, il était en droit de le faire. Est-ce qu'on a condamné Séni ? Non, on a condamné Té. Mais il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot qui est en justice, il y a un conseil d'État. Parce que c'est le conseil d'État qui règle des problèmes administratifs. Il y a un danger. Sur le niveau du conseil d'État, je crois que nous nous avons comme à Makambouya, il dépêche au moment où il dépêche, nous avons tous invalidés avec un ministre près, le président de la République, collaboratif, directeur de l'État. Malé, mais... Non, parce que il y a un mot de fous-moli, au fous-moli, au fous-moli, au fous-moli. Sous-titrage Société Radio-Canada de la deuxième liste, il y a un candidat de l'éputé nationaux et professionaux qui sont invalidés par la pro égale où il y a un dev. Donc, Lélo Séni a publié encore la deuxième liste. Je suis en politique et en démocratie du Congo et je suis toujours virale. C'est-à-dire, c'est-à-dire, parce que il y a un mot qui est très éveillé et il y a tout à l'heure de l'information. Je n'ai pas l'information de l'économie. Le Congo a un peu de l'information. Il y a un mot qui est informé de l'économie. Je n'ai pas l'économie. l'économie. Je n'ai pas l'économie. La publication des résultats provisoires de la législature pourrait intervenir demain mercredi début janvier 2024. Il y a une source de l'économie. Il y a une information de l'économie. Il y a un mot de l'économie. Il y a une publication de l'économie. Il y a une lecture législative parce que jusqu'à il y a encore publié. La deuxième liste il y a un contentieux. L'économie. Lobby. Publication. Il y a un résultat. Il y a un candidat. Lobby. Il y a un intervenu. Lobby mercredi 10 janvier 2024. Mais nous allons parler ici durant cette émission parce que parce qu'il n'y a pas compétence. Il n'y a pas de compétence. Il n'y a pas de compétence parce que la charge est rélevé la charge pénale. Il n'y a pas un juge électoral qui dit mieux qui dit vrai. Nous allons parler avec l'invité qui est là. Aujourd'hui, il y a un candidat. 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 Il n'y a pas de compétence. Le procureur a saisi l'organe délibérant pour que l'élevé l'immunité. Ils sont à l'argentine et les gouverneurs. Parce qu'il y a un gouverneur. Il y a même gouverneur à l'équateur. Ils sont presque à 2-3. Il n'y a pas l'élevé l'immunité. L'élevé l'immunité à un sénateur. Il y a un député. Il y a un ministre en fonction pour qu'il attaque l'action pénale. pour qu'il attaque l'action et la justice pour que le dossier va samba. Et puis, nous allons parler de l'information parce qu'il y a toujours de communiquer. Quand on a un bon misé, on a un bon misé, on a un contact. Et puis, il y a un bon misé, on a un bon donné. Il y a un bon information. Il y a un bon invité. Il y a un bon invité. Joseph Benta. L'habitué. Il y a un bon sénateur. Il y a un bon habitué. Il y a un bon sénateur. Parce que vous êtes très nombreux. Nous vous disons un grand merci parce que ça, c'est le troisième numéro. Premier numéro. Il y a un succès parce que nous atteignons presque 10 cas aujourd'hui. Deuxième, nous sommes presque à 5,5 et 4,5. On est en train de monter à 5. Donc, on vous dit un grand merci parce que qui nous partagez à 10 ans. Il faut atteindre 20 ans. Là, j'ai confiance à vous. J'ai confiance à vous. Mes téléspectateurs qui sont à 10 ans. parce que l'objectif doit atteindre 20 ans. Parce que la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. de la vérité, c'est la vérité. 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 Bonne année. Joseph Mbeng, c'est la vérité. Bonne année. Le meilleur vœu. Nous devons continuer à vous informer les Congolais. Avec une bombe et une surprise. Bon. On a appelé M. Olivier sur la chaîne au Congo Life dont je m'habitue. On a appelé à participer pour nous informer. Surtout que les actualités autour de nos tours et les dirigeants sont en partie. Donc, on a appelé à la place et on a appelé à l'OBAM à l'IDPS. C'est la CG qui est en tout cas pour nous. Donc, on a appelé à l'Olanda Bissot et à l'Awa et à l'Oté. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je vous ai dit et je vous ai dit que Joseph a dit qu'il y a des discurs et qu'il y a des parce que il y a des téléspectateurs qui ont été communiqués parce qu'il y a des qui ont été qui ont été et puis il y a des montements qui ont été signés que il y a des les gens qui ont été touchés par les autres. Mais il y a des preuves qu'il y a des qui ont été qui ont été qui ont été utilisés dans la machine. Il y a des qui ont été à Zali parce que il y a des tous les qui ont été dans la télévision. Vérité est là. Il y a des vérités. Il y a des vérités. Il y a des qui ont été imprévus. Seigneur comme il y a encore deuxième liste. Après 82, Evalida à Salaki à promettre encore liste dans mon souci on n'a pas quoi. Mais question Evalida à ses maîtres juges électorales est-ce une compétence qu'il y a une compétence qu'il y a? Bon, il y a des questions qui sont à dire qu'il y a parce que il y a des députés qui sont 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 parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver mais dans la première vague c'est qu'il y a une erreur matérielle je crois que les faits restent mais l'erreur matérielle est-ce qu'il y a normalement question posée pertinente ce qui vous n'a de n'a ou bien c'est n'a juge pénalité c'est-à-dire que non ils vous ont invalidé c'est-à-dire qu'il y a pénal et il y a cours et tribunaux il y a 11 c'est-à-dire rapidité il y a procureur après la cour de cassation monsieur Vendée a sali déjà activer la machine parce que les Congolais n'ont remarqué depuis que le a commis la cour de cassation il y a moins de bêtises la justice c'est-à-dire ils sont en train de maîtriser la situation et sanction les procureurs n'ont juge le problème problème c'est-à-dire il y a fait nouveau il y a fait nouveauté en 2011 à l'époque on avait invalidé 32 circonscriptions électorales qui étaient l'équivalent de 10% il y a 50 sièges il y a il y a il se pourrait vérifier parmi invalider il y a 4 parce que internet ils allaient qui couper parce que en 2006 il y a 4 internet en 2011 il y a 4 internet en 2018 il y a 4 internet parce que la population aïe il y a 4 internet il y a internet il y a 4 candidat président donc il y a respecté constitution à respecter par la responsabilité les seignes à ça les moussara donc c'était ça pour répondre à votre question donc il y a un peu qui a jamais bâti campagne il y a jamais été enrôlé mais c'est honorable mais c'était au fil même à se plaindre et pas il y a problème il y a c'est ça la vérité mais la grande question reste à savoir les lois et tout moni parce que comme on est en train de déformer sauf imprévu la centrale électorale va poursuivre c'est mardi le 9 janvier avec la publication de la deuxième liste des candidats députés nationaux et provinciaux qui sont invalidés pour fraude vandalisme et détention des matériels électoraux entre les restes et les savoirs est-ce c'est 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 constitué comme parti prenante dans procès pour évalider au lieu que c'est c'est un électoral 3 cycles électoraux électoraux il y a mal à respecter c'est un fin nouveau mais normalement il faut ça sur le plan administratif il y a la sanction vous comprenez parce que il y a un mot mais il faut féliciter parce que il faut dire la vérité de la personnalité parce que les noms qui sont cités je crois que c'est terrible parce que les agents électoraux sont allés vers les politiciens et les politiciens sont allés vers les agents électoraux et ça vice-versa il y a tiré bénéfice parce que il y a 2006 et Salama il y a 2011 et Salama il y a 2018 et Salama il y a 2023 parce que Denis Kadima avait verrouillé le système électoral il y a le contenu en machine vous voyez par exemple on a téléphone téléphone il y a l'application il y a toutes les applications qui sont dans ton téléphone toutes les applications qui sont dans ses téléphones ce qui fait que les gens électoraux il y a la réalité parce que la machine il y a un dispositif électronique il y a la caméra dès que vous allumez ça ça vous filme déjà quand tu es en train de voter ce qui a le problème il y a le tricheur il y a le bourrage des urnes parce que tel que la machine il y a les paramétres ils sont connectés dans le serveur central ce qui il y a le vote il y a les banques et il y a la voie réelle dans la base des données dans le serveur dans la voie physique et ça il y a détecté la fraude rébélé il y a 58 ans même la deuxième base ça sera la même chose comment tu peux avoir 100% de voix dans un bureau de vote 496 je crois si je m'abuse je veux bien 469 le reste il y a 0 0 0 mais ce sont des choses comme ça il y a une tricherie ça s'est fait en 2018 en 2011 cette fois-ci Denis Kadima était libre de faire son travail mais est-ce qu'il y a une tension parce que même parce que vous qui êtes en direct sur notre page facebook congolaire télévision et vous tous qui je vous signale en tout cas aujourd'hui c'est comme on avait prévu on a vérité rien que la vérité parce que la grande question reste de savoir la publication la publication il y a la deuxième liste parce que il y a la première liste il faut annoncer à la population congolaise que le Firmain Vondé a saisir pour que il y a l'immunité il y a l'immunité le procureur général Firmain Vondé saisit les organes délibérants pour la levée des immunités de gouverneurs et de ministres concernés par la fraude électorale à saisir organes délibérants l'élo et dans quelques minutes tu vois elle a dit tout le monde va l'immunité il va dire que ça il y a l'immunité mais le changement il y a renouvellement la classe politique mais renouvellement la classe politique et la mentalité et autres en fait il y avait un système qui s'est installé depuis les années 60 il faut féliciter moi pour se croire de laisser la Séni faire son travail c'est à dire nous voulons que dans les institutions en Bokka on a état d'esprit dans ma langue dans ma côte on a un état d'esprit pour que ça il y a un état d'esprit pour que ça il y a un état d'esprit mais nous avons déjà ceux qui ont des élections à tricher à frauder maintenant dans ma côte dans la fonction avec celle et la Bokka et qu'on a encore plus pire nous sommes dans une phase on ne peut pas faire des oeufs sans casser des omelettes je crois que ça nous permet d'espérer que tout ça c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit secrétaire il y a un état d'esprit dans la UDP qui a dit qu'il y a un état d'esprit qui a apporté fait qui a démissionné il sera entre les mains de la justice mais il y a un état d'esprit à Jokabiso peut-être a instruit ma ministre où on va déposer demain ma démission on va se mettre à la disposition de la justice et le gouverneur et le mandataire public on va avoir un mandataire actif non non actif parce que le premier ministre il y a un autorité sur ma ministre il y a un mandataire il y a l'état vous comprenez il y a un autorité il y a un gouverneur il y a un gouverneur et il y a une assemblée provinciale il y a un ordinateur bandit la ville province à Kinshasa c'est une très difficile décision à mer à valer pour monsieur Gentili Ngobila mais on n'a pas le choix c'est-à-dire la république est plus importante que monsieur Ngobila la république est plus importante que Ngobila la banderie la banderie j'assume mes propos en tant que politologue la république est plus grande que monsieur Félix la république est plus grande que tous alors entre la république et les individus vous choisissez quoi mais quand on arrête le fraudeur ce sont les mêmes qui disent finalement nous voulons quoi nous voulons quelque chose de son contraire en tant que peuple nous ne devons pas accompagner des tricheurs et des voleurs au contraire il faut surtout s'élever ils ont déjà l'un pour nous le faire et les deux mandats ils ont déjà informé la diaspora ils ont informé le peuple congolais parce que le peuple congolais en a besoin de vous vous allez vraiment informer population congolaise dans l'ensemble nous sommes en train de vous dire qu'à ce net moment la scène politique qui n'aurait plus démocratique du Congo et ils ont fait la moto parce que il y a un développement il y a un mot il y a un état des droits parce que le gouverneur de la ville il a 24 heures pour démissionner de son poste est-ce qu'il va le faire bon normalement par rapport il y a un respect pour nous parce que l'ensemble provincial il a pour révoquer parce que la seule personne habilitée à révoquer en contexte actuel c'est le chef de l'état qui peut prendre une ordonnance à révoquer alors nous allons révoquer nous allons déposer les lettres nous à démission qu'est-ce que tu peux faire c'est nous allons assez nous allons nous allons nous allons nous allons marcher nous allons 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 le CP et à l'heure on a il faudra que nous allons attaquer en UDPS par secrétaire général est-ce que il y a un qu'il y a comme membre plénière pour ne pas attaquer dans UDPS mais il y a une preuve il y a une communique parce que il y a un matiné politique c'est une bonne chose parce que la plainte est déposée je crois déjà en ce moment contre M. Charles Mbutambutu contre ces messieurs ces fous, les messieurs et les communicateurs de l'ACP c'est que ça c'est que la vieuse ils ne font pas le poids vous voyez c'est là il y a une sortie officielle à l'ACP il y a une sortie de mardi il y a une sortie d'information M. Ngobila il y avait moins de 200 personnes il y a une image pendant la campagne électorale est-ce que l'ACP ils font le poids contre nous il ne fallait pas attaquer CENI il n'est pas attaquer le conseil d'état il est le secrétaire général du parti présidentiel il n'est pas membre de la plénière ni du bureau de la CENI il n'est pas attaquer ceux qui sont dans la classe c'est que non dit au Trichaki que le professeur a le but au Trichaki mais va te justifier devant le directeur des études ou bien professeur des disciplines pour vous dire que non voilà pourquoi on s'attaque dans la voie de l'ACP mais est-ce que la guerre était déjà lancée entre l'ACP mais cette fois-ci il n'y a pas de l'ACP il n'y a pas de l'ACP il n'y a pas de l'ACP qui ont eu une mauvaise habitude d'attaquer le déplaçant le secrétaire général ça ne passera plus c'est fini aussi longtemps que l'ACP vous allez attaquer bon quand il y a un combo qui est attaqué il déplaçant 6 coups dans le plateau et l'ACP parce que je n'ai pas je n'ai pas quand il y a un cadre à l'ACP il y a une vérité concernant le dossier vous ne pouvez pas vous accuser parce que vous avez dit qu'on a un projet d'André Mbata dans la démarche il faut avoir attaqué la liste à l'ACP je condamnais M. André Mbata je m'assume parce que je suis cadre du parti que nous n'étions pas d'accord avec le propos de M. Mbata je réponds maintenant aux gens de l'ACP allez-y dans aucune émission moi Joseph Mbène j'ai attaqué M. Bahat Iloukwebo même s'il était attaqué par les membres de l'opposition moi j'ai défendu M. Bahat Iloukwebo vous savez pourquoi parce que Bahat Iloukwebo est président d'une institution de la république je suis dans l'obligation de le défendre face à nos adversaires politiques mais Tuna Bato de sait combien on défendu Kabouya et l'IDPS Tuna Bango moi je suis respectueux des normes ça c'est une insulte est-ce que moi je devais gober ça parce que ça vient de l'AFDC c'est pas normal comment Bino il y a une majorité je dis comment il y a une majorité il y a un membre de la présidium mais pourquoi vous vous attaquez à lui ce qui est il y a un problème c'est qu'il va régler ça avec M. Bahat il ou quoi on a un niveau et il y a un sacré il y a un même rang pourquoi des communicateurs il y a ACP non c'est pas passé aussi légèrement comme ça c'est attaqué à notre secrétaire général moi je te dis moi Joseph Menza je le dis je ne suis jamais attaqué mais il y a un membre de la gouvernement un membre de l'institution ils ont géré dans le temps passé ils ont été dans des salles dans des dossiers mais jamais sur le plateau de télé moi je me suis permis de tirer sur eux malgré qu'on tirait sur eux moi je défendais je dis le patriache au niveau de l'IDP il n'y a personne qui l'a défendu mieux que moi mais je le dis mais je dis je dis il doit baisser André Mbata pour que les députés ont été mis à la liste de la FDC j'ai dit aux gens de la FDC André Mbata il a parlé de son propre je pèse bien mes mots mais il est secrétaire permanent aussi de l'Union SAC donc c'est le chef de l'État pour révoquer non c'est-à-dire qu'il n'est pas révoqué parce que ce n'est pas le chef qu'il a nommé et ce n'est pas membre de la président je ne sais pas pour dire que non Mbata nous dérange par rapport à ses forces par rapport à ses propos Mbata doit s'assumer ce n'est pas l'Idefez dit laissez l'Idefez en dehors de ça Mbata il n'y a pas l'Idefez en dehors de ça Mbata je ne suis jamais attaqué à Mbata parce que j'ai beaucoup de respect pour lui d'ailleurs s'il y a un membre du président qui a un caractère managérial qui a un caractère 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 comme moi j'ai toujours défendu c'est là c'est là au Tungoli j'ai des amis comme Eric bravo à Mbata je sais comment il vit avec ces gens j'ai toujours défendu j'ai toujours loué ces messieurs ces patriaches respect pour lui mais pourquoi on peut même respecter donc parce que tu t'appelles xy tu te permets d'attaquer Kabou je vais reprendre demain moi aussi je vous attaque voilà la guerre est longue est longue parce que on a la guerre c'est là c'est là laisser l'IDPES en dehors de ça laisser Kabou en dehors de ça on m'a dit mon contempo qu'à l'avantage qu'il a il est respectueux de ses engagements et Patrias bat ça il dit en aucun monsieur Félix est sincère est-ce que c'est monsieur Félix si c'était Kabou qui avait dit ses propos de Mbata j'aurais compris mais comme c'est monsieur Mbata Mbata quel poste il est qui ça veut dire quoi moi j'ai moi j'ai la Nazoya moi j'ai une fonction statutaire dans le parti tu connais la fonction statutaire de monsieur Mbata c'est-à-dire que j'engage le parti on peut m'incrémer on peut dire que c'est Kabou qui l'a envoyé dire ça c'est pour ça je ne suis pas léger d'avoir l'engagement Mbata s'est privé entre lui et FBC donc on a FBC dans l'inguit binom les Célides et le secrétaire général en dehors de cette histoire les Célides et le secrétaire général en dehors de ça aussi longtemps que mon pépé mon sous tournir mon sous les Azoa ma la carte il y a une sacrée binom et il y a une autre une autre à l'inguit à cont une autre à l'inguit à Zwa c'est pourquoi il est flancé sur la décision avec Kabou qu'on a voulu valider la décision donc membres majorités parlementaires comme opposant à l'Idepe mais tout le monde il y a parce que là c'est un des propos de la communique c'est fait pourquoi il y a un communique c'est-à-dire la communication politique il ne faut pas dire toutes ces choses là c'est pour donner des armes à l'opposition et ça vient de la majorité je suis textuel mais je ne comprends pas c'est-à-dire qu'il n'y a déjà qu'il n'y a des soucis c'est-à-dire 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 si vous avez des problèmes et que vous n'y a des aujourd'hui c'est voir autorité les secrétaires et la partie sont invalidés et même les gouverneurs étaient et obligés de démissionner dans 24 parce qu'il y a un homme qui a l'audible aux gens ont 4 la majorité parleur il y a une union sacrée pour le qui s'il y a sali l'erreur la personne la mise indiquée c'est monsieur le patriar du compte pour le compte de l'Afrique qui peut s'adresser à monsieur Kabouya pas de communicateur s'il vous plaît ce monsieur gentil étant membre la union sacrée membre infiriant peut s'adresser au distan Kabouya pas de communicateur ça c'est un manque de respect moi je ne le ferai pas parce que je suis respectueux dans la communication mais légèreté tout le monde peut se réveiller et quitte chez lui pour tirer sur Kisan Kabouya et puis joseph je prends mon transport je viens répondre mais est-ce que ce qui doit citer la politique est deuxième mandat où il doit garder c'est un sacré aussi longtemps que peuple a légitimité la chef de l'état pour que chef de l'état a continué consolider les acquis volontaires population est est et chèque de l'état c'est la population tout il politique il tout l'état qui n'a sûr de monsieur félix ce qu'on compte dans la 4 logique c'est beaucoup de d'ailleurs on peut se faire déjà information et on qu'il m'a vu sur la 2026 vers la fin ah 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 politique il faut qu'on se dise de vérité beaucoup vont nous quitter vers la fin 2026 2027 et en ce moment-là nous il dépèse nous allons nous assumer alors communiquer dans la partie il y a des amis bongo bisque il y a un peu parce que il y a un membre encore parce que étant journaliste source l'an la bombe il y a un peu invalidation des candidats par la CENI et interdiction des sorties du pays de présumé fraudeur une prétendue fraude électorale n'est jamais une infraction pénale pour qu'une infraction soit établie il faut que faut qu'elle soit prévenue par la loi pénale que matériellement et elle doit être approuvée et qu'il doit être démontré l'intention de son auteur de la commettre personnellement dans les accusations fantaisistes de la CENI où aucun des mises en cause n'a été informé de ce que la CENI lui reproche l'on est loin d'une possible infraction le contraire c'est les réseaux qui les forment moutou a commis le courant j'espère que cette fois-ci azzam tafdct 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 monsieur jimmy et consorts vous comprenez nous ne sommes pas des ventes en guerre mais nous répondons à ce qu'on dit de nous maintenant tu as communiqué mais normalement la politique il fallait moutaboy pour mesurer pour mesurer mais c'est un fantôme c'est-à-dire c'est un fantôme normalement voilà l'analyse parce que sur le Québec où il y a méthodologie en sciences politiques on nous a appris à traiter les discours et analyser sur un discours mais ça s'adresse à la CENI à l'IDPS parce que par rapport il y a une validation parce que CENI a s'est positionné comme juge électoral mais c'est compliqué quand il appelle ça c'est-à-dire que il y a un loup et partout il y a une place donc c'est machination et il y a une place maintenant je vais plus loin le monsieur qui a fait ça je crois qu'il doit avoir des problèmes il n'y a que situé le problème moi je dis ceci sur le plan administratif la CENI a dit que non il était en droit de le faire est-ce qu'on a condamné mais il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas parce que c'est le conseil d'État qui règle des problèmes administratifs ce niveau du conseil d'État au moment où nous avons nous invalidés avec un ministre le président de la République collaboratif direct à chef de l'État si le collaborateur proche la chef de l'État riche ce n'est pas la honte au niveau président non la honte à la personne au t'oumboli c'est quoi ça contredit Makamboumoutou a fini ce n'est pas les réseaux mais les 12 candidats ne sont pas les invalidés on aurait protégé ces gens-là mais on ne les a pas protégés ça nous a mis mal à l'aise d'apprendre qu'un que je respecte soit parmi les invalidés il y a un moment comme nous sommes un parti contre les anti-valeurs on les a mis de côté au parti voilà comment réfléchir il y a eu ce qu'il a fait il y a même le patrielle par un communiqué il s'est déstolarisé de ces choses-là et l'IDPES mais la vérité est que Tinguipoulou l'a promis qu'il va dire les noms des personnes où il y a en tout cas comme il ne nous attaite pas ce n'est pas notre problème je ne veux pas entrer dans sa vie et qu'il y a des classiques aussi de l'IDPES papa c'est facile de citer les noms c'est difficile de prouver que ces gens-là ont été dans la magouille moi je ne suis pas léger dans mon langage donc c'est pour dire il y a l'analyse c'est le plus grand parti où il y a un délai un délai un délai c'est quoi mon délai c'est la réalité il y a un réseau il y a un réseau c'est ça c'est ça c'est la réalité il y a un réseau il y a un réseau c'est ça parce que moi je forme à la population congolaise congolaise télévision nous sommes là pour vous informer vous qui êtes en direct sur notre page Facebook en tout cas il faut partager cette émission pour que touche des milliers de personnes et vous qui nous suivez de partout en Europe en Asie en Amérique parce que vous êtes belés et même ici en RDC en Afrique et même la Kinshasa parce que seule politique il y a une autre chose que vous avez dit faute de temps et c'est le cas monsieur Joseph parce que il y a un réseau parce que il y a une actualité il y a un avancé pour que vous informiez qu'est-ce qui va arriver après parce que aujourd'hui va-t-il démissionner le 24h est-ce qu'ils vont-ils démissionner ? c'est la grande question qui nous reste et nous allons vous revenir pour vous informer mon amour quand Joseph message de la population cambolaise non message qu'un soutien au chef de l'état à toutes les institutions c'est que nous demandons au sein de l'union sacrée qu'il y ait de la sincérité et de la vérité qu'il y ait une cohésion parce que le deuxième mandat c'est le plus difficile que le premier mandat c'est s'il y a des problèmes on sait comment gérer ça par des canons officiels dans l'union sacrée je reprends M. Mbata a parlé de son propre grec pas les dépaisses pas le secrétaire général le Gistin Kabouya je le dis tous ceux qui se sont attaqués à M. Gistin Kabouya et à M. Peter Kass a dit nous allons aller en justice contre eux pour déterminer quel bureau de vote quel centre de vote à quelle heure qui a donné la machine où a logé la machine nous serons sans pitié parce que vous avez terminé l'image des personnalités à l'école c'est pas normal donc pour le reste ce qui veut invalider nous allons prendre acte chacun répondra de ses actes M. Gistin Kabouya a défendu M. Tepé a tic a tic a la hausse la motée ceux qui vous a invalider vous allez vous rendre compte la rendre à la justice pour le samba et voilà j'annonce avant il y a un biscuit nous a continué de cette liste à l'émission de la télévision déjà ce soir ce soir probable deuxième liste est validée et puis demain mercredi 10 janvier 2024 probable résultat provisoire il y a député Nyon Soho qui a participé qui a été à processus qui a publié c'est un homme c'est un homme c'est un homme c'est un homme de paroles s'il est avéré qu'il y a des preuves probantes contre lui il va démissionner et il va se mettre à la disposition de la justice c'est que je ne crois pas voilà mais c'est lui qui a trahi le chef regardez la ville de Kinshasa salité ça dit c'était il a contre la campagne pour la Moukonzambouka heureusement il a échoué il a échoué nous sou nous sou nous sou il a échoué c'est un homme il a fait une épreuve et 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 une épreuve donc il a dit sous voilà voilà